Bonjour, c'est Jean-François d'Agir et Vivre Enfin aujourd'hui et je voudrais te parler d'un sujet aujourd'hui qui est les passerelles. Alors j'espère que tu vas pouvoir t'abonner, un petit clic droit pour t'abonner sur la chaîne et puis aussi tu vas pouvoir liker notre vidéo parce que vraiment j'ai essayé d'expliquer quelque chose de très important qu'il faudrait que tout le monde connaisse mais que peu de monde connaît. Alors tu vois il est 7h du matin, on entend la cloche qui sonne ici, je suis dans mon bureau et j'ai décidé de commencer cette journée par cette histoire de passerelles parce que j'ai été victime du fait de ne pas connaître les passerelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est qu'une passerelle ? Et bien je vais t'expliquer. Quand j'étais jeune, j'étais en 6ème très 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 bon en maths et j'étais aussi très bon en physique. Et en fait mes parents m'avaient destiné à devenir ingénieur parce que c'est évident quand ça va et puis quand on rêve que ses enfants deviennent ingénieurs et bien ils vont forcément devenir ingénieurs. Et moi, je n'étais pas vraiment décidé à être ingénieur et j'étais pourtant décidé à être pilote de ligne parce que je trouvais que c'était super, j'avais lu Saint-Exupéry, j'avais découvert le monde de l'air, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours de pilotage et c'est tout à fait normal. C'était des gens normaux et moi je suis quelqu'un de normal donc je n'ai pas... Mais toutefois, j'avais ce rêve secret de vouloir voler. Et en fait, j'ai fait une énorme connerie à cette époque. J'ai rencontré beaucoup de monde qui faisait du... qui volait même, des gens qui avaient des brevets de pilote et qui m'ont dit qu'à cette époque-là, aussi eux ont fait la même erreur. Quelle est cette erreur ? Parce qu'en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'arrivée en terminale, je me suis rendu compte que mon niveau n'était pas, tout en n'étant pas mauvais en maths, mon niveau n'était pas... J'ai fait une terminale C, mon niveau n'était pas quand même celui d'un maths sup, maths spé. Et là, je me suis un peu écroulé dans mes rêves parce que je m'imaginais que j'allais pouvoir... Avant, tu sais, quand on est gamin, on s'imagine plein de choses. Et je m'imaginais que j'allais pouvoir devenir, du jour au lendemain, un pilote avec la casquette dans les normes A380, je ne sais pas, ça n'existait pas encore, mais j'allais devenir pilote. Et là, j'ai été vraiment très, très, très... j'ai pris un coup sur la tête et j'ai fait une chose, j'ai fait une erreur que je n'aurais jamais dû commettre et pour laquelle, on peut dire, je pourrais mordre les doigts. Alors, cette erreur, je vais te la dire, cette erreur, je te la dis, c'est de ne pas avoir su qu'il n'existait pas qu'une voie royale qui se serait appelée l'ENAC ou, je ne sais pas, l'école d'Air France des pilotes. Et ça, c'est très important à comprendre. Très, très important. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand tu es prêt, quand tu te formes, quand tu commences, quand tu es étudiant, eh bien, tu crois souvent qu'il n'y a qu'une seule passerelle, qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arriver à ton résultat. Et ça s'appellerait la voie royale, tu vois, c'est un peu comme quand tu grimpes l'Everest, tu t'imagines qu'il n'y a qu'une voie. Alors, je ne la connais pas parce que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui se passe. Et ça, c'est très préjudiciable parce que, en fait, ça m'a foutu dedans. Je suis allé faire d'autres études. Bon, j'ai fait un autre métier, j'ai fait une autre carrière et finalement, je ne regrette pas de ne pas avoir été ingénieur, au contraire. Mais ce rêve d'avoir été pilote reste toujours coincé un peu au fond de ma gorge, au fond de mon cerveau. Et je me dis que j'aurais dû agir autrement. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans beaucoup de domaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'ingénierie, que ce soit plein de domaines, eh bien, tu as vraiment des formules alternatives et parfois, tu as même ce qui s'appelle des passerelles, des vraies passerelles, qui permettent de faire parfois le même métier, mais en passant par d'autres arcades. Par exemple, si tu veux passer le concours de vétérinaire, prenons un exemple, eh bien, tu peux faire une prépa, mais tu peux aussi passer par la fac. Par exemple, si tu veux continuer à faire, si tu veux travailler dans la santé, Alors, je sais que ceux qui se sont plantés sur une ou deux passesses, on leur dit de quitter carrément, on leur conseille de quitter le navire en leur disant, si vous continuez à travailler dans la santé, vous serez toujours sous la coupe de médecins. Et dans ce cas-là, vous vous rappellerez sans arrêt où vous auriez pu être médecin, mais ils ne sont pas forcés d'être médecin. Ils peuvent, s'ils ont raté leur passesse, eh bien, ils peuvent essayer de devenir kinés. Ils peuvent essayer de faire d'autres écoles et ils peuvent rester dans le même secteur. Moi, je sais, par exemple, que si j'avais voulu travailler avec l'aéronautique, eh bien, si j'étais, si j'avais voulu m'accrocher, eh bien, j'aurais pu simplement aller faire mécanicien d'avion et de fil en aiguille, puisque un mécanicien d'avion, ça essaye les avions quand ça les fait fonctionner, dans les aéroclubs, ça pouvait être aussi... Eh bien, j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais même pu devenir pilote par la petite voie, par la petite porte, c'est-à-dire en passant mes qualifs en indépendant. Et ça, je ne le savais pas, tu vois. Alors, on va dire, oui, mais maintenant, il y a Internet, les gens savent tout. Non, ça, c'est le piège. C'est le piège parce que les gens croient tout savoir et c'est là que c'est mauvais. C'est-à-dire que les gens croient tout savoir, mais ils ne savent pas tout. Et c'est souvent quand tu rencontres des gens qui ont fait des formules alternatives comme ça, que tu te rends compte que tu as la possibilité toi-même de continuer à vivre ton rêve. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se documenter, il faut aller voir des gens qui ont des profils alternatifs. Tu te rends compte que dans tous les métiers, il y a des profils vraiment alternatifs et que tout le monde n'a pas été formé avec, on va dire, le beau label avec la belle formation initiale parfaite. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. C'est-à-dire surtout penser aux passerelles, surtout ne pas se désespérer et se renseigner au maximum. Allez, si tu t'intéresses à l'aéronautique, sur les terrains d'aviation, aller contacter du monde, passer sur un parc internet pour bloguer et essayer vraiment, vraiment de trouver des alternatives. Je te dis, si j'avais su, j'aurais passé à quelque chose de mécanicien, je serais resté dans le secteur et j'aurais peut-être passé des qualifs. Alors, pas forcément des qualifs de pilotes de 747, mais peut-être que j'aurais eu un petit avion-taxi entre Paris et chez nous. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais dis-nous ce que tu en penses, ça m'intéresse beaucoup. Fais des remarques, essaie de mettre un pouce et de t'abonner et puis faisons avancer les choses. Ça, c'est vraiment un facteur capital d'avancement. Je te souhaite une très, très, très bonne journée.